Programmer ses posts sur LinkedIn est devenu possible et très simple. Plus besoin d'utiliser d'autres outils, d'autres logiciels et d'être forcément présent au moment où on veut publier. Donc à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment programmer tes posts très facilement. Depuis plusieurs mois, une nouvelle fonctionnalité est donc apparue sur LinkedIn. Tu l'as peut-être déjà vu, qui permet de programmer ses posts. Alors malheureusement, ce n'est pas encore disponible depuis l'application sur le téléphone et on est nombreux à utiliser le téléphone, mais un jour ça viendra. C'est donc disponible depuis l'ordinateur. Il suffit donc de commencer à rédiger ton post. Tu tapes ton texte, tu mets des photos, des vidéos, ce que tu veux. Et ensuite, tu te diriges donc tout en bas à droite et tu vas voir qu'il y a une petite horloge qui va te permettre donc de programmer ton post. Je suis sur l'ordinateur, sur LinkedIn. Je commence mon post. Programmer un post. LinkedIn. Comment faire ? Je vais tout en bas à droite. Vous voyez qu'il y a la petite cloche et c'est marqué programmer plus tard. Je pourrais le poster là tout de suite maintenant, mais je peux aussi le programmer plus tard. Je clique dessus. Et là, je vais donc pouvoir choisir la date. Aujourd'hui, demain. Vous avez jusqu'à trois mois pour programmer votre post. Vous pouvez programmer jusqu'à dans trois mois. Et ensuite, donc choisir l'heure. Matin, après-midi, peu importe. Et vous cliquez ensuite sur suivant. Ce qui vous permet, voilà. Vous n'avez plus le post maintenant là, mais le programmer. Vous le programmez. Hop. Tout en bas à gauche, vous avez poste programmé. Voir les postes programmés. Vous pouvez les voir donc directement ici. Ou bien, vous recliquez sur créer un post. Vous recliquez en bas à droite sur l'horloge. Et tout en bas, vous voyez qu'il y a voir tous les postes programmés. Et là, vous aurez donc la liste des postes programmés. Vous voyez que celui que je viens de réaliser, il est indiqué pour vendredi 18h30. Programmer un post long terme. Donc, tu choisis la date. Et ensuite, tu choisis l'heure. Le matin, l'après-midi. Évidemment, réfléchis en fonction d'un fuseau horaire si jamais tu es en décalage avec ton audience. Et après, pour l'horaire, je te laisse regarder la vidéo, hop là, par ici, sur quand publier un post. Un post, ça dépend de plusieurs facteurs. En effet, de quand est disponible ton audience, quand est-ce qu'elle est connectée. Et ensuite, est-ce que toi, tu es disponible ou pas au moment justement de publier. Alors là, tu vas pouvoir programmer tes posts maintenant. Donc, ça te permet justement d'être en mouvement aussi une fois que ton post est publié. Mais je t'invite forcément à te rendre sur ton post. Et si jamais il y a des commentaires qui sont publiés, je t'invite à y répondre. Forcément, tu crées un dialogue, tu crées un moment. Donc, c'est quand même important d'être disponible lorsque tu as publié ton post. Ce n'est pas encore possible de les modifier directement dedans. Voilà, ils sont en train de s'améliorer. Mais ça te permet de les voir. Si jamais tu veux les reprendre et les remodifier, je t'invite à copier, sélectionner en fait le texte, le reprendre dans un nouveau post et le reprogrammer. Ce n'est pas encore efficace à 100%, tu l'as bien vu. Mais en tout cas, c'est une nouvelle fonctionnalité qui est intéressante et qui permet quand même de pouvoir programmer facilement des posts. Il en existe évidemment d'autres aussi, des outils en dehors de LinkedIn pour le faire. Tu as Notion, Buffer, OutSuite. Mais voilà, je voulais te présenter celui-là qui est quand même le plus simple, le plus pratique, gratuit aussi, très fonctionnel. Tu recevras en plus une alerte, une notification lorsque ton post sera publié. On ne sait jamais si jamais tu l'oublies. C'est toujours intéressant. Donc, programmer ses posts, c'est possible. Tu l'as vu, disponible sur ordinateur. Ça te permet de programmer ton post. Tu verras que certains types de posts ne sont pas forcément possibles à la programmation. C'est-à-dire par exemple les sondages. Tu seras obligé de le publier en direct. Et d'autres formats qui seront impossibles de programmer. Mais ça, je t'invite justement à sélectionner, à mettre en place déjà tes posts. Et tu verras en fonction des formats et des types de publications, je te laisse apprendre tout seul. Merci d'avoir vu cette vidéo. Tu peux retrouver plein d'autres vidéos sur comment publier tes posts, comment ajouter des nouvelles personnes, ajouter des contacts, comment prospecter, quel type de contenu retrouver sur LinkedIn. Je t'invite à suivre la chaîne. Je te souhaite plein de réussite, plein de belles publications sur LinkedIn. Envoie-moi un message d'invitation personnalisée si on n'est pas encore en connexion, si on n'est pas encore en contact sur LinkedIn, en me disant que tu as vu cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao !